... A présent, quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. Il y a un projet de mariage entre Fabrice Touanan Ndiladji, domicile à Accra, Villa B68621, Nundarko, Street, Abécan, en la paroisse Saint-Paul Kéhe Caprice et Ariel Inès Maoule Kénom, domicilié à Mermoz, Dakar, en la paroisse Sainte-Dominique. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un en pêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir ou si elles préfèrent d'en informer, ou plutôt l'autorité diocésaine. Deuxième publication, première publication. Le mariage aura lieu le 26 décembre 2020. Il y a un projet de mariage entre Albert Gauthier et Ndion, domicilié à la cité d'Yamalaï 2, Villa E185, à la paroisse Saint-Dominique de Dakar, et Marie-Thérèse et Michel Cardoso, domicilié à la cité d'Yamalaï 2, Villa E185, à la paroisse Saint-Dominique de Dakar. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un en pêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir ou si elles préfèrent d'en informer, ou plutôt l'autorité diocésaine. C'est la deuxième publication. Date du mariage, 19 décembre 2020, à Dakar, Saint-Dominique. Il y a un projet de mariage entre Joseph Charles Saha Ndiaï, domicilié à Pekin-Ikotof 3, Villa 5885, à la paroisse du Sacré-Cœur de Dakar, et Marie-Georgette Félicité Combé Ndiaï, domicilié à la cité magistrale 2, Villa 4, Dakar, à la paroisse du Sacré-Cœur de Dakar. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un en pêchement sur le mariage sont obligées en conscience de nous en avertir ou si elles préfèrent d'en informer, ou plutôt l'autorité diocésaine. Bénière publication. Date du mariage, 5 décembre 2020, à Pekin. Il y a un projet de mariage entre Pius Nwanku, domicilié à Norfoy, en la quasi-paroi Saint-Jean-Bosco, et Rita Shidima Omiko, domicilié à Norfoy, en la quasi-paroi Saint-Jean-Bosco. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un en pêchement sur le mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent d'en informer, ou plutôt l'autorité diocésaine. Dernière publication. Le mariage aura lieu le 5 décembre 2020 à Dakar. A l'attention de toutes les jeunes filles. Les filles du Christ-Roi, les soeurs du Christ-Roi, organisent chez elles une rencontre vocationnelle de discernement pour celles qui veulent devenir religieuses, religieuses, soeurs. Vous êtes convoqués le samedi 5 décembre à partir de 16h chez les soeurs, et le dimanche aussi. Ça commence le samedi et ça prend fin le dimanche avec la messe de 11h. Toutes les filles à partir de la quatrième sont invitées à venir. Elles vous entendent avec beaucoup de joie. Vous s'inscrivez, contactez les soeurs du Christ-Roi ou vous s'inscrivez auprès du curé de la paroisse. Participation gratuite. Je reviens sur l'information. Il y a certaines jeunes filles qui manifestent des désirs de devenir religieuses, soeurs, sur la paroisse. Et ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est un âge, on sent le désir de servir le Seigneur de plus près. Alors je dis, je vais devenir soeur religieuse. Et les soeurs, justement, l'ancien camp vocationnaire de discernement. Alors, chers parents, si vous l'avez constaté chez vos enfants, il faut les laisser. C'est pareil aussi pour les garçons. Quelqu'un peut dire, je vais devenir salésien. Je vais devenir comme le père Cyprien. Comme le père Jésus-Biennois. Les parents, il faut les laisser. Il ne faut pas pleurer. Il y a des parents qui pleurent. Quand leur enfant dit qu'ils ont la vocation, les parents se mettent à pleurer. Il ne faut pas pleurer. Au contraire, il faut les encourager. Quand un enfant dit, papa, je vais devenir prêtre, je vais devenir religieux, religieux, ou bien une religieuse, religieux ou religieuse, il faut boire une bouteille de champagne. Ou dire, bravo, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Alors il faut vous encourager. Les enfants, vous qui êtes là, quand vous nous voyez là, vous n'êtes pas contents. Qui veut devenir comme le père Cyprien ? Très bien. Il y a un ici qui a levé la main. Voilà. Comme les soeurs. Vous voyez la soeur Thérèse là-bas. Voilà. Vous ne la voyez pas. Vous nous voyez. Il faut devenir religieux, religieux. Vous avez compris ? Il n'y a rien de plus beau. Le monde, il n'y a rien dedans. Là-bas, la déolence, c'est rempli de problèmes. On souffre. Avec Jésus, on ne souffre pas. Vous avez compris ? Vous me regardez. Regardez. Un jour, on va ordonner un de vous ici. On va vous ordonner, prêtre ici. Un qui sera couché ici, dans cette église là-bas. La nouvelle église là-bas. Seigneur Bosco. Derrière là. Quand on va construire. Qui veut ordonner prêtre là-bas ? Borelli, tu me regardes. Alors, on vous attend. L'édition spéciale de notre journal La Bonne Nouvelle. Édition spéciale. Présentation des composantes. Présentation des composantes de la paroisse. Au dernier conseil pastoral paroissial, sur proposition des conseillers, on a décidé de faire une brochure où on présente toutes les entités de la paroisse. Toutes les entités. Et les paroissiens pourront avoir ça avec eux au prix de 100 francs à la sortie de la messe. Je prends un exemple. On dit, servant de messe, ensemble d'enfants et de jeunes âgés de 7 ans et plus, ayant pour but principal d'aider le prêtre dans ses fonctions et les fidèles à mieux prier en servant la messe. Responsable Rose Elisabeth Chambaz, heure de rencontre, tous les samedis à 16h30, après la catéchèse. Notre dévise, respect, piété, purité, courage, service. La chorale, la chorale ici, la chorale Saint-Dominique Savio. Je ne vois pas la chorale. Choral Saint-Dominique Savio. Choral Saint-Dominique Savio, en charge de l'animation liturgique des messes des enfants à 11h et toute célébration spirituelle, messe de Noël et messe de communion et connexes. Les répétitions ont lieu tous les samedis de 17h à 19h30. Effective 45, contact, présidente Germaine Thiot. Voilà, 77, 847, 26, 36. Vous voyez, votre nom est dedans, la chorale. On parle de vous. C'est formidable, hein. On ne vous a pas oublié. Et puis, les CEB, je prends les CEB, CEB Anne-Marie Javoué, regroupe les catholiques habitant les quartiers, cités de la Poste, Azur 3, Apexie 2, Nord-Foy, D'Axor. Ils se réunissent pour vivre ensemble leur foi et faire l'expérience de vie et de communion entre frères. Le président de la CEB est Edouard Fay, Yuga Fay, téléphone 77, 545, 545, verset 77. Calendrier, rencontre hebdomadaire selon le programme paroissial. Participation avec les sœurs de Saint-Joseph de Clouni au programme de formation sur Anne-Marie Javoué en cette année dédiée tous les deuxièmes dimanches du mois. Recollection le 11 juillet 2021 ou exposée sur Anne-Marie Javoué. Et puis, vous avez la CEB Sainte-Dominique Savio, responsable Mme Sock Geneviève, contact responsable 77, 817, 08, 57. Localisation, c'était Soda-Lau, c'était Azur, c'était Apexie 2, c'était Sonatel, c'était Diamalaï 3 et Nord-Foy. Donc, vous avez un peu toutes les CEB et les localisations. Quand vous regardez, ceux qui ne vont pas dans les CEB, vous pouvez retrouver facilement votre CEB avec le numéro de téléphone du responsable. À partir de votre quartier, de votre situation, vous pouvez connaître le nom de votre CEB. Et puis, il y a tant d'autres informations sur les différents groupes, même les congrégations religieuses. Tout à l'heure, on parlait des filles du Christ-Roi et puis les mouvements aussi, les mouvements à vocation, à vocation mariale et autres, tout cela. nous avons réunion du conseil le mercredi prochain à 19h. Envie de faire la programmation de l'année parce que nous venons à peine de commencer. L'évêque a donné son calendrier. Demain, nous aurons le calendrier du doyenné et à partir de là, nous pourrons faire le calendrier paroissial. Donc, nous aurons rencontre du conseil pastoral paroissial. Après, je vais faire circuler encore l'information sur les réseaux sociaux. La quête du dimanche dernier, la quête spéciale construction église, le total a donné 1,873,000 francs CFA. 1,873,000 francs. 1,673,000 plus 200,000 francs un chèque. Donc, il faut applaudir. Non, c'est votre agent. Vous n'êtes pas content. Voilà, c'est votre agent. Petit appétit, l'oiseau fait son nid et nous allons construire bientôt notre église. Quand le Père Jésus-Benoît va rébénir l'année prochaine, il va voir que nous sommes en train de poser déjà les fondations et lui-même sera content. Alors, je profite de l'occasion pour dire au Père, le Père, demain matin, il s'en va. Il s'en va travailler à son poste. Il est venu nous visiter, le VK provincial. Il a fait la visite dans toutes les communautés de Dakar. Il a fini, pardon, du Sénégal. J'aime tellement Dakar que... Dakar, c'est le Sénégal. 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 Dans toutes les communautés du Sénégal. Alors, donc, il a fini sa visite. Demain, il s'en va. On lui dit merci. Merci. Le Père, je suis Benoît Badji, il est Sénégalais. Il vous connaît. Peut-être qu'il y a des petits qui nous regardent et qu'on s'est dit, c'est qui ? C'est un prêtre salésien, il est Sénégalais. Voilà, il est du Sénégal. Il est justement de passage. Il est VK provincial. Il s'occupe de la formation. La formation des confrères salésiens. Il est en poste au Togo. Sa résidence est au Togo, au noviciat. Il est là au noviciat avec nos novices en formation. Donc, Édouard, Édouard, que vous connaissez, il est constamment en contact avec le Père. Ceux qui veulent saluer Édouard, après la messe, vous pouvez donner une commission. Le Père va faire la commission à Édouard. vous connaissez Édouard, vous connaissez Édouard, non ? Qui était ici. Il y a l'année surpassée, ça va tellement vite. L'année surpassée, il a fait son aspirant ici, l'état aspirant ici, c'est ça, non ? Voilà. Donc, Édouard, c'est un Sénégalais, il a la formation. Excusez-vous, vous me regardez, quand vous avez dit Édouard, Édouard, il regarde. Vous aussi, vous pouvez devenir Édouard, vous pouvez devenir aussi salésien, le Père peut prendre des vocations. Notre souhait, c'est qu'on ait beaucoup plus de vocations ici au Sénégal. Bon voyage, mon père, et bon retour. Merci. Merci.